Pour faire la rose en pâte d'amandes, vous reprenez la pâte d'amandes déjà colorée, s'il n'y en a pas, vous la colorer, sinon il faut toujours rafraîcher la pâte colorée, la pâte d'amandes colorée avec de la blanche, là il faut toujours réguler soi-même la couleur, on remélange bien la pâte d'amandes colorée et donc, pour qu'elle soit bien homogène, bien lisse, bien homogène, on prend une pâte d'amandes laboratoire, pour qu'il soit facile à travailler, une pâte d'amandes bien, un peu plus, le sucre, pour qu'il soit facile à travailler, pour qu'il soit bien, faire une pâte d'amandes bien homogène, une fois que c'est bien homogène, on vérifie, un bon bout d'amandes bien lisse, bien homogène au niveau de la couleur, la couleur, il faut que ce soit relativement pâle, il ne faut pas que ce soit trop marqué en couleur, pas trop vif, plutôt pâle, on fera la même chose pour le verre, pour faire les feuilles, on fait exactement la même chose, toujours rafraîchir avec un petit peu de pâte d'amandes blanche, pour bien réguler la couleur, c'est nous qui gérer, il ne faut pas que ce soit trop coloré, on verrait bien, c'est plus facile avec une pâte d'amandes un peu plus office ou laboratoire, qui contient un peu plus de sucre, un peu moins d'amandes, voilà, j'ai deux mes pâtes d'amandes bien colorées, bien homogène, pour faire la rose, on va récupérer le rose, un petit peu de sucre glace, il ne faut pas que ça colle, je vais étaler ici, ma pâte d'amandes, pour utiliser des rails, pour avoir la bonne épaisseur, on va essayer de faire aux alentours de 2 mm, voilà c'est fin, je fais une belle abaisse de pâte d'amandes, sans que ça colle, entre deux rails, pour être sûr d'avoir la bonne épaisseur, le plus fin possible, comme ceci, d'accord, une fois que c'est fait, vous vérifiez que ça colle pas, vous venez de tailler 15 ronds de 3 cm de diamètre, je récupère ma pâte d'amandes, je vais en prendre un petit peu, pour faire une boule bien lisse, ça roule bien, ça s'échauffe, ça devient un peu plus pommade, et on fait une boule bien lisse, cette boule, je vais la pincer à une extrémité, pour qu'elle soit bien fin, d'accord, ce qui servira pour faire le coeur de ma rose, je fais un pied pour pouvoir l'utiliser, d'accord, je récupère un plastique, je vais venir mettre mes pétales de rose ici, sur le plastique, je les mets à la moitié, je vais remettre le plastique par dessus, et là on va venir affiner, uniquement au bord de la pétale, Au bord du pétale, je vais venir affiner avec mon doigt uniquement le bord. Sur chaque pétale. Il faut que ce soit vraiment bien fin mais uniquement au bord. Le plus fin possible. Le plastique va permettre de faire le pétale bien fin, bien net. Ça va aider à ce que ce ne soit pas abîmé. Surtout, gardez bien l'épaisseur du reste du pétale. Voilà, uniquement sur le bord. Un peu plus que la moitié. Je fais le tour et un peu plus que la moitié du tour. Sur chaque pétale, le plus fin possible. Alors 15, c'est un petit peu trop. Si on veut faire une belle rose, il suffit qu'il y en ait un qui a un peu abîmé. Il va mieux en avoir un haut d'un en plus. Il faut vite recommencer. Différentes méthodes, différentes techniques. Ça c'est une technique assez simple à réussir. Voilà, bien fin. Uniquement sur le bord. On vient par l'intérieur du pétale. Voilà. Une fois que c'est fait, vous en avez le plastique. On va récupérer un petit récipient d'eau. On va bien mettre un petit peu d'eau ici, sur la partie épaisse du pétale. Alors pas trop d'eau, parce qu'après, ça risque de coller un peu trop. L'eau va vous permettre de coller les pétales sur le cœur de la route. Je récupère mon cœur ici. Je prends les pétales, la partie fine sur le haut, et je viens entourer mon cœur. Je commence d'abord par le cœur. J'entoure, bien serré. Je viens mettre la deuxième pétale en face de la première. Bien serré, bien serré, pour faire le cœur. Il doit être bien serré, bien fermé le cœur. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais prendre trois pétales. Je colle. J'essaye de les mettre à la même hauteur. Toujours la partie fine sur le haut. Bien les mettre en quinconce, les uns à l'intérieur des autres. Comme ceci. Je serre bien au niveau de la base, en sorte qu'ils soient bien collés. Premier tour. Une fois que c'est fait, c'est bien collé au niveau de la base. Je n'appuie pas sur le haut, il faut que ça reste le plus ouvert possible. Je viens coller cinq autres pétales, de la même façon. Je termine, je vais bien serrer, bien serrer au niveau de la base, bien coller le bas de la route. Je viens serrer un petit peu, de façon à ce que ça soit bien collé. Et progressivement, je viens pincer la base de la rose, de façon à bien l'arrondir. Ma rose est bien arrondie, ici à la base, en bas. Le cœur est bien serré, les pétales sont bien montés, c'est bien collé. J'essaye d'avoir à peu près la même hauteur partout. Je vais pouvoir venir ici, faire un petit mouvement au niveau des pétales, pour donner du mouvement à la rose, uniquement sur les pétales extérieures. Et un petit peu, ici, à l'intérieur. Ouais. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir la détailler, avec mon couteau, la base de la rose, en gardant bien l'arrondie. D'accord ? Bien garder l'arrondie, et j'essaye de ne pas la manipuler de trop. Oui. Avec les pétales qui vous restent, si vous avez réussi, vous pouvez très bien faire un bouton de rose. Vous récupérez ici, un pétale, que vous pincez, que vous tournez, que vous faites le cœur du bouton. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre, les pétales à l'extérieur. On va tourner un petit peu différemment, juste pour faire un bouton. La finition, c'est la même. Et là, on arrondit. Vous laissez un petit peu, un petit peu de pâte d'amandre, ici, de façon à pouvoir venir positionner votre bouton sur le support de rose. Je viens faire, une fois que j'ai fini ma rose, je viens faire ici, la même chose pour faire les feuilles. Je sens que ça colle. Je viens détailler avec un importe de pièce, en cannelé, éventuellement. Super. Je viens détailler des ovales, dans le même rond. dans le même plastique, pour pouvoir venir affiner l'extérieur. Exactement de la même façon que pour la rose. Ça permet d'arrondir un petit peu les pétales. sur ces feuilles, venir faire les nervures. Attention que ça ne colle pas. Bien essuyer le couteau, il ne faut pas que ça accroche, il ne faut pas que ça colle. On va venir rassembler les feuilles, en faisant un petit peu de mouvement ici. On pense à mettre bien la nervure, dans le bon sens. Je viens assembler les trois feuilles. Si ça ne colle pas très bien, je peux mettre une petite goutte d'eau. Je viens assembler les trois feuilles, en donnant un petit peu un mouvement. Au centre, je viens coller ma rose. Je viens coller également mon bouton de rose, que je vais glisser entre deux feuilles. Comme ceci. Et surtout, je pose mon bouton sur une feuille. Sinon, il ne faut pas que ça bouge. On va bien poser sur la feuille. Éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, vous prenez une autre couleur, comme par exemple du jaune ou du marron. On va faire une ronce, en faisant un petit bâton de jaune. que je coupe ici, bien sûr, en pointes. Et ensuite, je viens couper la moitié pour faire comme des épines. Je vais pouvoir venir assembler. Ici. À côté de la rose. Ça permet de donner un petit peu de couleur. Voilà. Qu'est-ce qui est important ? Un cœur bien fermé, une rose bien ouverte, bien fin, bien régulier, et que ça ne soit pas trop coloré. Et que ça ne soit pas trop coloré. Ouais. Ouais. Ouais.